Bonjour ! Bonjour ! Votre prénom ? Lina. Votre date de naissance ? Le 4 du 10 en 50. Et vous êtes de quelle région Lina ? Sambreville. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je suis jeune. J'avais un petit ami, j'ai resté 3 ans avec. De temps en temps, il vient. Il s'appelle comment cet ami ? Alain. Et sa date de naissance ? Vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Ce que je peux vous dire, vous voulez savoir si ça devrait reprendre avec lui, comment ça va être l'évolution avec lui ? Oui, parce que je voudrais dire rencontrer quelqu'un. Je vais vous dire une chose avec Alain. Moi, je ressens que c'est très difficile. Ce n'est pas aussi facile qu'on pense. Ça veut dire que ça va être quelque chose de très difficile et très encombré. Maintenant, il y a quand même une rencontre sentimentale, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ça veut dire que je vois la rencontre sentimentale qui peut se faire à peu près dans les 7-8 mois qui sont à venir. C'est une rencontre sentimentale qui sera quelqu'un de plus jeune que vous, pas plus âgée. C'est une personne que vous allez rencontrer par l'intermédiaire d'une sortie ou de la danse, d'un endroit où il y a du monde. Ça veut dire que je vois une sortie assez importante. Vous allez me donner 5 chiffres de 1 à 22. S'il vous plaît. 13. Attendez. 9, 10, 11, 12, 13, 8. 3. 3. 7. 11. 11. 3. Et 3. Moi, l'homme de votre vie, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, que vous allez rencontrer, et qui a des origines étrangères. C'est un bel qui a des origines étrangères que vous allez connaître très rapidement. Donnez-moi encore 5 chiffres. 7. 7. 6. 8. 4. 4. 2. 1. 2. 1. Est-ce que vous ne vous bloquez un peu en ne croyant pas aux hommes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un blocage de votre part. Oui. Mais Charles-là, tu m'as bloqué. Oui, c'est lui qui vous a bloqué parce qu'il y a un blocage et que ce blocage que vous avez actuellement ne va pas durer longtemps, ça va se débloquer. On voit quand même une situation qui évolue dans le temps qui est positif. Donc on va aux solutions aux problèmes. Mais je vois quand même une construction sur le plan affectif que vous allez faire. Et ce sera le bon? Ah, ça sera le bon parce qu'il y aura une première qui ne sera pas le bon. Mais la deuxième, ça sera le bon. Et cette rencontre sentimentale que vous allez faire, ça peut être dans les 6 mois à 8 mois. Mais il y en a une autre avant dans les 3 mois qui arrive. Et cette rencontre que vous allez faire dans les 3 mois, vous pensez qu'elle est positive, qu'elle va se faire pour vous. Mais en fait, non, ça ne se fera pas parce que c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Par contre, c'est pour l'instant, la situation est complètement bloquée. Il a fallu attendre 3 mois à 6 mois pour que la situation, ça se débloque. Et ça se débloquera complètement. Il y aura quelque chose de stable. Et je vois quand même un homme qu'il avait une voiture grise. On me dit, il a un enfant, un garçon. Je vois ce garçon est assez grand. Je vois un équilibre par rapport à cette rencontre. C'est quelque chose qui peut vous apporter satisfaction. Donc, on dirait que vous serez heureuse par rapport à ça. Attends, je regarde. Lina. C'est quelque chose qui vous donne le courage parce que vous n'avez plus envie de rester seul. Et puis, comme vous avez été déçu des hommes, vous n'avez plus envie d'être déçu longtemps. Il y a quand même de l'équilibre qui arrive pour vous et c'est très positif pour vous. Vous n'avez pas à s'inquiéter. Franchement, il y a quand même des choses positives qui arrivent très prochainement et qui sont hyper bénéfiques. Voilà ma chère Lina. C'est bien gentil. Merci à vous et bonjour. Il faut attendre encore un peu alors. Oui, moi, pas plus. Allez, gros bisous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501